Bonjour à tous, bienvenue et merci à ces organisateurs de nous accueillir à donner un petit peu de temps de parole, je suis effectivement Frédéric Pley, le CEO et cofondateur de Commerce Guys et on est l'association qui a créé Drupal Commerce en fait et donc je voudrais savoir si pour commencer et je vais me permettre de vous poser une question savoir si dans la salle, pour comprendre un peu votre connaissance de Drupal, si tout le monde déjà connaît Drupal dans la salle Ok, donc une grosse majorité, est-ce que vous avez fait déjà des projets en Drupal ? D'accord, une moitié, bon super, très bien, écoutez merci beaucoup, donc en fait comme je vous le disais Commerce Guys est l'éditeur d'une solution qui s'appelle Drupal Commerce dont évidemment on va parler assez amplement pendant cette présentation Quelques mots sur la société, donc on est un petit peu moins de 70 personnes aujourd'hui On est une société qui est très internationale, en fait le logiciel a été créé à la fois aux Etats-Unis et en France par une équipe qui était en fait en R&D, qui travaille vraiment depuis le départ sur les deux côtés de l'Atlantique ce qui lui donne un côté international et une problématique, une capacité à gérer justement le multi-pays qui est assez native en fait, depuis sa conception, on a cherché à faire avec ce logiciel une solution qui marche bien des deux côtés de l'Atlantique et la société effectivement est financée par des investisseurs, on a levé au total 5 millions de dollars jusqu'à présent Une bonne façon de représenter Drupal c'est cette slide Drupal c'est, avant d'être une base de code un site web, c'est avant tout des gens c'est une communauté qui est extrêmement vibrante qui a l'habitude de se réunir aussi physiquement, régulièrement sur des lieux donc ça c'est une bonne photo de cette communauté qui est effectivement très enthousiaste qui se réunissait là, je crois que c'est une photo de Chicago ou de Portland où on a en général sur les grandes conférences Drupal à peu près 3000 personnes qui sont des contributeurs qui viennent passer une semaine entière de leur temps pour faire avancer Drupal donc c'est avant tout effectivement une communauté puis c'est aussi bien sûr, comme vous le savez, une base de code, un CMS qui permet de créer des sites, des sites de contenu plutôt des sites ambitieux en général sur le marché, on considère que Drupal c'est plutôt un outil qui n'est pas forcément extrêmement simple à prendre en main ou à maîtriser immédiatement en tout cas moins simple que d'autres CMS mais qui a une capacité à gérer des problématiques complexes ou des sites un peu compliqués ou ambitieux ou à forte échelle au-dessus très largement de la moyenne les calculs qu'ont fait le créateur de Drupal c'est qu'il estime aujourd'hui qu'il y a près de 2,5% des sites web dans le monde et c'est basé sur le top Alexa 1 million qui utilise Drupal aujourd'hui donc on estime environ 5 millions de sites web Drupal dans le monde comme je le disais, ce qui fait son succès c'est sa communauté et sa contribution il y a 29 000 contributeurs, ce qui est énorme ce qui en fait en fait une des premières communautés open source au monde et donc le site Drupal lui-même fait partie des sites à forte audience on estime que c'est le 1500ème site le plus visité encore une fois selon Alexa donc je vais vous parler évidemment de Drupal Commerce et pour vous présenter un peu Drupal Commerce je voudrais vous parler un petit peu de la façon dont ça a été créé Drupal Commerce a été fait avec l'idée de s'appuyer autant que possible sur Drupal son nom est d'ailleurs assez révélateur pour ça l'idée en fait sous-jacente c'est que lorsque vous faites un site marchand avant tout vous faites un site il y a plein d'outils qui sont nécessaires pour faire un site marchand qui sont complètement communs à l'idée de faire un site quel qu'il soit et donc on s'appuie sur Drupal pour faire toute la partie entre guillemets générique des sites web donc lorsque vous faites un site vous avez besoin d'afficher des blocs de présenter des contenus, de présenter des vues de faire du SEO, de faire un sitemap de faire du rubricage, d'organiser votre présentation tout ça c'est naturellement Drupal qui va le faire pour nous et donc toute la partie sécurité, la partie scalabilité là dessus aussi Drupal Commerce va s'appuyer complètement sur Drupal avec un principe c'est que tous les modules qui marchent pour Drupal vont également fonctionner pour Drupal Commerce donc ça c'était le point effectivement de départ et donc qu'est-ce qu'a fait Commerce Guys ? on a rajouté un deuxième core à côté du core de Drupal un deuxième core, core module qui s'appelle Drupal Commerce et qui lui-même présente toute une suite de modules aujourd'hui il y en a à peu près 500 qui sont disponibles donc c'est la même communauté en tout cas c'est une part de la communauté Drupal qui maintenant contribue également sur Drupal Commerce et l'idée pour Commerce Guys c'est d'être focalisé sur précisément ce qui fait les spécificités de l'e-commerce donc évidemment la gestion du panier d'achat du check-out la gestion du prix, des devises, des taxes du paiement évidemment, du shipping enfin tous ces points qui sont vraiment centrés autour de la gestion de commandes le panier d'achat, le fait de procéder à une conversion sur internet donc ça c'est vraiment l'architecture qu'il faut comprendre donc quand vous faites un Drupal Commerce vous téléchargez d'abord Drupal Core vous téléchargez ensuite Drupal Commerce et puis vous mettez les modules qui sont nécessaires pour construire l'expérience web que vous souhaitez développer donc la solution aujourd'hui elle a à peu près deux ans en fait la 1.0 était lancée en août 2011 et ça va vite parce que effectivement la solution a bien rencontré son marché on a aujourd'hui 30 et quelques milliers de sites 33 000 je crois qui vont systématiquement toutes les semaines faire une requête pour demander s'il y a un module à updater donc on voit qu'il y a effectivement 1500 à 2000 nouveaux sites qui viennent pinguer régulièrement le système pour faire un update donc pourquoi est-ce que ça pourquoi est-ce que ça a effectivement eu un succès rapide très simplement parce qu'en fait un site marchand aujourd'hui on n'imagine plus que simplement un système de gestion de catalogue et un système de gestion de panier soient suffisants l'e-commerce s'est complexifié aujourd'hui un des enjeux clés c'est effectivement de faire venir du trafic sur votre site si vous vous contentez d'afficher des produits et que vous attendiez que les gens le mettent au panier ça risque de ne pas être suffisant et en tout cas ce n'est pas forcément même une bonne idée de faire un site pour faire ça finalement mettre ses produits sur Amazon Marketplace ou sur Price Minister ça peut suffire si c'est simplement effectivement présenter des produits et permettre de faire de l'achat ça sera beaucoup moins coûteux il y a déjà un trafic naturel sur ces Marketplace donc pourquoi finalement faire un site si c'est pour dire ou faire la même chose que ce que proposerait le Marketplace donc l'idée c'est qu'effectivement si vous faites un site marchand il faut avoir quelque chose à faire passer il faut avoir un message fort à délivrer il faut proposer à vos utilisateurs une expérience qui soit différente et donc le fait d'utiliser Drupal pour ça fait beaucoup de sens parce que ça vous permet en gros de créer beaucoup de contenu de créer une expérience par exemple communautaire où les gens effectivement vont pouvoir vivre une expérience qui n'est pas celle d'une Marketplace qui va être cantonnée à du catalogue et le checkout donc on a maintenant beaucoup d'exemples de gens qui ont fait ça avec succès donc on réussit effectivement à créer une expérience Drupal Commerce de bon niveau mélangeant effectivement ces trois aspects la partie on a appelé ça les 3 C la partie contenu la partie plus sociale communautaire et puis la partie e-commerce évidemment dans les références vous voyez il y a beaucoup de marques de luxe évidemment Cartier Guerlain Givenchy Kenzo sont aujourd'hui des sites Drupal Commerce et qui font de la transaction sur Drupal Commerce parce que lorsque vous parlez avec un directeur marketing d'une de ces marques ses propos ça va être de vous expliquer que finalement bien sûr il faut faire des ventes bien sûr il faut faire de l'e-commerce mais avant tout sa problématique ça va être de présenter sa marque de présenter l'univers de sa marque de faire rentrer le client dans un site qui va correspondre aux valeurs de sa marque qui sont effectivement incarnés dans le monde physique par les publicités par la télévision par les points de vente donc la première problématique ça va être effectivement de pouvoir faire rentrer le consommateur dans une approche où il est dans la marque il est dans cet univers et ensuite évidemment ensuite il faut le faire convertir il faut le faire passer sur le choix du produit et le check-out mais c'est vraiment une expérience en deux temps et ça c'est un discours que vous pourrez trouver systématiquement chez toutes les marques de luxe ou les marques ont envie en tout cas de raconter une histoire à leurs consommateurs de se différencier d'avoir un positionnement qui soit différent donc c'est ça le principe de ces marques on a effectivement dans les références aussi Eurostar qui vend des tickets de train donc on n'est pas focalisé sur la partie vendre produits physiques avec Drupal Commerce on peut aussi vendre des abonnements si on est un média on peut effectivement utiliser Drupal Commerce pour vendre des abonnements mensuels ou du pay-per-view à ses lecteurs si on est un éditeur de logiciel on peut aussi utiliser Drupal Commerce comme le fait MongoDB aujourd'hui pour présenter ses offres et vendre du training vendre des offres cloud donc on a effectivement beaucoup de cas d'usage qui dépasse très largement le simple cas d'usage de l'e-commerce physique comme on peut l'imaginer c'est-à-dire j'achète un produit et mets livré à domicile ou récupère un point de vente on a vraiment les deux aspects donc un petit focus sur la thématique quand même de la présentation qui était effectivement Content and Social Driven Commerce le contenu et le communautaire qui drive l'e-commerce lorsqu'on dit Social Commerce on pense à quoi en fait on pense notamment à trois choses principales la première c'est que évidemment une grosse partie des consommateurs ou des fans de la marque vont être sur les réseaux sociaux et comment est-ce qu'on génère du trafic depuis les réseaux sociaux vers le site aujourd'hui il y a énormément déjà de widgets qui sont disponibles pour faire le lien dans les deux sens entre les réseaux sociaux et votre site sur Facebook il y en a plus de 70 il y a plus de 70 façons différentes de faire des modules et des widgets avec Drupal sur Pinterest il y en a 23 sur Twitter j'en ai compté plus de 30 on a effectivement un choix de la façon dont on va pouvoir intégrer les réseaux sociaux très fort au sein du site avec notamment une vraie vertu pour l'e-commerce c'est que si vous arrivez sur une page produit qui a déjà été likée par des gens de votre cercle d'amis Facebook par exemple évidemment c'est une caution qui est très forte et donc c'est très intéressant pour un marchand de présenter sur une page produit le fait que dans votre cercle d'amis vous avez des gens qui ont apprécié la marque et qui quelque part la cautionnent donc ça c'est une des raisons qui font que les gens ont envie d'afficher une dimension sociale sur les pages produits sur les pages du site la deuxième c'est évidemment la partie login sur beaucoup de sites de contenu mais sur tous les sites d'e-commerce à un moment donné dans l'acte de conversion on va demander à l'utilisateur de s'identifier donc là-dessus ça fait aussi beaucoup de sens de permettre des mécaniques d'identification notamment via les réseaux sociaux gain de temps évident pour le client lien pour vous si vous êtes marchand ou si vous êtes agence prescriptrice lien pour le marchand avec les réseaux sociaux et donc une logique de CRM et d'identification des clients et de prolonger la conversation qui est beaucoup plus forte et puis enfin et c'est très important peut-être même encore plus important le fait qu'il y ait dans Drupal des fonctionnalités qui soient inhérentes sur la partie communautaire le fait que le système soit complètement construit sur une logique de permission et de droit pour chacun des utilisateurs qui soit hyper fine et hyper granulaire va vous permettre de créer des expériences où effectivement les gens vont avoir droit d'accéder à des pages en particulier ou à des contenus spécifiques dans une logique qui peut être effectivement très fine et qui permet dans l'e-commerce de faire plein de choses des ventes privées des clubs VIP des offres de loyauté spécifiques pour les meilleurs clients et donner cet accès-là aux marchands donc c'est ça en fait les grandes forces et les fonctions de Drupal Commerce donc quatre grands aspects si vous devez expliquer ou si vous devez comprendre l'intérêt principal de Drupal Commerce pour l'e-commerce le premier c'est que c'est une solution qui est extrêmement flexible et évidemment extrêmement extensible ou modulaire 16 000 modules au total disponibles sur Drupal je crois que ce chiffre date en plus il est encore plus important maintenant c'est évidemment aussi le fait que ça soit construit sur une solution de gestion de contenu donc c'est pas que de l'e-commerce c'est de l'e-commerce et du contenu un cas type c'est la PME qui va vouloir avoir un seul site et avoir une seule solution pour l'ensemble de ces propriétés web en général lorsqu'on est une entreprise fréquemment on doit parler de soi donc faire un site corporate et également présenter ses produits et parfois les vendre en e-commerce Drupal avec un seul back-office une seule solution une seule base de données va vous permettre de répondre à tout ce type de besoin et puis enfin bien sûr c'est aujourd'hui disponible sur le cloud avec des offres et notamment celle de Commerce Guys qui permet de délivrer du Drupal Commerce beaucoup plus vite et avec une sécurité très forte sur le cloud donc avant de passer la parole à Jérôme qui va présenter un cas précis de Drupal Commerce simplement un petit mot sur ce qu'il faut comprendre et connaître sur l'environnement de Drupal Commerce si vous vous lancez dans un projet donc il y a quelques outils très pratiques à avoir en tête le premier c'est Commerce Kickstart Commerce Kickstart c'est ce qu'on appelle une distribution dans le monde Drupal ou dans le monde Linux c'est un peu le même concept c'est à dire que c'est un packaging qui vous propose ce qui ressemble à un site marchand enfin en réalité c'est un faux site marchand mais ça en a toute la caractéristique c'est un site exemple en fait qui vous permet d'avoir pré-paramétré 150 modules qui ont été choisis et qui fonctionnent ensemble et qui ont deux avantages c'est que ça permet de jouer avec un Drupal Commerce mais dans un cas réel qui reste un cas assez simple mais qui est un cas réel et donc de manipuler les concepts de jouer avec avant de choisir si vous voulez faire un projet avec en général c'est bien de pouvoir manipuler un peu le logiciel et c'est à ça qu'il sert aujourd'hui Commerce Kickstart il vient avec une marketplace dans laquelle il y a une sélection des modules et avec et ce sera bientôt disponible ça ne l'est pas encore complètement mais avec une logique de rating de ces modules pour dire s'ils sont effectivement complètement safe complètement sûr et à utiliser les yeux fermés au contraire si c'est un peu à vos risques et périls mais ça peut être intéressant donc il y aura cette logique de rating des modules qui est une demande très forte en général des intégrateurs et de la communauté et puis effectivement une offre cloud qui est en ce moment en bêta chez Commerce Guys et qui sortira au début de l'année qui permettra en fait de faire ses développements directement sur le cloud et donc de gagner beaucoup de temps en ayant une interface qui permet de faire à la fois le développement et la production ensuite de façon complètement intégrée donc voilà un peu les produits en quelques visuels Commerce Kickstart ça ressemble à ça donc si vous le téléchargez c'est accessible gratuitement sur Drupal.org et puis sur commercegas.com vous allez en fait récupérer un site qui est accessible avec un à la fois un back office un front office qui est sympa qui ressemble à vraiment un site marchand un back office qui est optimisé à la fois pour la gestion des commandes la gestion des produits et donc très intuitif et facile à utiliser c'est quelques exemples qui arrivent aussi avec quelques outils sympathiques comme par défaut de la recherche à la facette une interface complètement responsive design également et puis une appli mobile qui est également disponible et qui correspond à kickstart qui est aussi aussi disponible sur le site de commercegas la marketplace comme je vous le disais c'est à la fois des partenaires et puis c'est des modules qui permettent d'étendre le logiciel et donc avec des solutions de paiement des solutions de livraison des solutions d'email marketing qui sont complètement intégrées à la solution voilà et la plateforme comme je vous le disais qui sera disponible dès le début de l'année pour héberger les sites groupacommerce donc voilà un petit peu le périmètre de la solution ce que je vous propose c'est de rentrer dans un cas concret qui a été réalisé par notre partenaire Publicis Modem et qui est présenté par Jérôme à côté de moi merci à tous merci Frédéric pour cette présentation c'était très intéressant moi je suis Jérôme Crick je suis un développeur de Rupal Passionné depuis 2009 et actuellement je travaille donc pour Publicis Modem donc je vais vous présenter la société mais avant ça je voudrais savoir qui est un petit peu dans l'audience là donc qui est développeur ok est-ce qu'il y a des chefs de projet technique fonctionnel marketing zéro ok bon bien on est entre nous alors voilà alors merci pour le cadrage alors donc je vais vous présenter Publicis Modem vous connaissez certainement Publicis dans son ensemble mais peut-être pas Modem donc Modem c'est le réseau qui est dédié au digital voilà donc tout ce qui est tous les sites qui sont un petit peu compliqués on va dire à l'intérieur de Publicis ben c'est Modem qui les fait et ICRM également donc Publicis Modem en France c'est 420 personnes on vient notamment de racheter une société qui s'appelle ETO que vous connaissez peut-être qui est à Lille qui était spécialisée dans le big data donc on rajoute une corde à notre part et on donc on réalise 70% du chiffre d'affaires en CRM et digital alors comment je passe au suivant ouais tu es la droite voilà donc les principaux clients on va dire on va voir sur la ligne 3 qu'il y a beaucoup d'acteurs du luxe mais aussi de grandes industriels ou de la grande distrib donc ce sont des clients qui sont souvent très exigeants qui sont des grands groupes en général et donc avec différents interlocuteurs ce qui n'est pas toujours facile à gérer donc les principaux partenariats on voit évidemment que CommerceGuys fait partie de ces nombreux partenaires il y a aussi Acquia que vous connaissez peut-être qui n'est pas présent sur ce slide nos compétences voilà le slide fourre-tout on voit bien sûr qu'il y a Druckmann Easy Publish Symfony bref beaucoup de PHP mais pas uniquement alors maintenant je vais vous présenter le contexte du projet donc c'est un projet qui a été réalisé pour un on ne voit pas très bien à la fin c'est pas grave donc pour un grand joaillier dans l'univers donc du luxe de renommée mondiale et donc qui a une présence internationale évidemment mais qui est aussi très spécifique et ciblée selon les marchés donc je n'ai pas le droit de citer son nom vous le deviendrez peut-être si vous regardez ça publicit donc les problématiques qu'ils avaient c'est donc avant tout une approche multiple puisqu'ils sont très localisés avec des marchés qui sont assez spécifiques bien que ayant une approche globale ils voulaient pouvoir être précis sur chacun de ces marchés donc différents pays différentes langues évidemment pour pouvoir intervenir dans chaque pays différents catalôles différents prix différentes TV enfin bref un truc assez compliqué quoi différents supports aussi donc le desktop évidemment mais aussi tous les appareils mobiles les tablettes notamment différents métiers à l'intérieur de ce grand joaillier évidemment chaque département n'a pas les mêmes intérêts donc les gens qui font plutôt la traduction ou le marketing la technique bref toutes ces personnes ont des intérêts qui sont bien différents et qu'il a fallu représenter à l'intérieur de l'application et évidemment une approche moderne donc notamment des technologies qui peuvent utiliser un site en flash on connait de ça donc on partait quand même de loin et au niveau des méthodologies aussi j'ai oublié de dire donc connecter connecter évidemment à l'intérieur de leur écosystème applicatif donc notamment avec le VRP par exemple ou avec les moyens sociaux les réseaux sociaux actuels alors donc le slide sur les questionnements qu'est-ce qui se passe ça marche pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse une petite pause technique c'est bon ok ah désolé ok voilà alors donc les questionnements qu'on s'est posé il faut savoir que le projet a démarré quand même en 2011 à cette époque Publicis Modem était partenaire et en partie expert ou du moins assez expérimenté sur deux technologies qui étaient Easy Publish et Drupal et donc ils se sont posé la question moi j'étais pas là à ce moment là ils se sont posé la question de savoir comment aborder toutes les problématiques qu'on a vu au slide précédent avec les outils qu'ils connaissaient et bien aucun des deux ne remplissait correctement le rôle et on a vu qu'il y a un troisième acteur qui n'est pas présent ici mais qui est Commerce Guys et leur solution Drupal Commerce qui remplissait parfaitement ses besoins de pouvoir avoir d'un côté l'aspect CMS contenu présentation et augmentation de trafic via du contenu diversifié et la partie évidemment e-commerce alors le schéma d'architecture générale du projet donc celui-là il fait un peu mal il y a beaucoup de choses à voir là-dessus je vais peut-être passer à côté de la télé voilà donc ici tout ça en fait tout ce qu'il y a au-dessus du gros bloc rouge c'est l'application Drupal et Drupal Commerce on voit ici l'administration qui se fait sur un site qui est dédié sécurisé dans des environnements bien particuliers et qui envoie ces informations qui sont en tant qui sont donc un aspect multi-site ici connecté ici avec les plateformes sociales YouTube Facebook etc ce qui est en bleu en dessous c'est l'interaction avec leur système de RP donc il y a une couche de middleware bon je ne vais pas rentrer dans les détails et ici donc les autres applications externes il y a beaucoup de web services qui ont été développés pour pouvoir dialoguer avec le reste de leur système faire des imports avec ports enfin bref tout un tas de choses n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions voilà donc comment on a répondu en partie à leurs besoins donc un site d'administration comme je le disais qui est bien spécifique et qui permet de contrôler tous les sites marché moi j'appelle ça marché puisque bon ce ne sont pas forcément à chaque fois des pays spécifiques qui sont eux-mêmes multilingues voilà toujours en liaison avec le RP les applications méthode agile et évidemment des technos qui sont compatibles avec le mobile alors là j'ai eu le droit de vous présenter quelques copies d'écran en fait du back office donc ça c'est le dashboard commercial on va dire où on voit les différents métiers qui sont représentés chacun ayant là je suis connecté en admite donc je peux voir absolument tous les onglets qui permettent d'enrichir les produits donc le produit arrive via un web service qui nous vient de leur ERP et ensuite chacun des métiers vient agrémenter et enfin une fois que le produit est validé par tout le monde par un mécanisme de workflow qui est quand même relativement élaboré c'est disponible en ligne on peut l'acheter adapté au marché donc ça c'est les écrans qui permettent de configurer en fait comment le site va apparaître pour chacun le marché donc là je ne sais pas si vous voyez mais tous les petits onglets qui sont en dessous ce sont les différents marchés donc il y a par exemple l'international la France le Japon la Corée enfin bref que sais-je tout un tas de pays et donc chacun a la possibilité d'agencer le site le contenu les produits etc. de la manière qu'il souhaite et si jamais il ne le fait pas il y a aussi un setting là on est sur le global donc ça hérite en fait du setting global et chaque pays peut override en fait ses dispositions pour l'adapter à son marché voilà ici d'autres configurations donc là je suis rentré dans le détail de ce que nous on appelle un device qui correspond en fait à un site marché donc il peut définir les différentes langues qui sont disponibles etc. donc ça c'est toute la configuration qui est spécifique à un site un marché et tout ça c'est administrable directement dans le back office donc il n'y a pas d'intervention c'est à dire que si on veut déployer récemment on vient de déployer au site donc le Mexique et Singapour par exemple et donc ça c'est pratiquement des manipulations qui se font directement dans le back office et on déploie des nouveaux sites comme ça assez facilement grâce notamment à Drupal Commerce voilà donc les bénéfices de ce projet ce sont des développements partagés puisque ça a été fait en collaboration entre Publicis Modem et Drupal Commerce ça a généré un grand nombre de modules qui ont été évidemment reversés à Drupal donc certains d'ailleurs sont inclus dans le corps de Drupal 8 évidemment ça a apporté un savoir-faire pour nos deux sociétés tous les acteurs qui ont travaillé sur ce projet je pense que j'ai explosé le temps donc si jamais on va passer aux questions si jamais vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas moi j'ai fini avec ma partie merci beaucoup ok donc d'abord j'ai une très bonne nouvelle c'est que dans sa grande mensuétude la FUP nous offre deux à distribuer pour les meilleures questions donc c'est Drupal 6 donc c'est pas la dernière version mais ça reste intéressant alors on sent que la FUP est un peu biaisée là mais bon donc est-ce que Drupal Commerce sera prêt pour Drupal 8 oui bien sûr c'est évident que c'est clé pour nous on est évidemment impliqué à la fois dans Drupal 8 et puis bien sûr sur Drupal Commerce on a une équipe qui se met en place et qui est quasiment dédiée au projet là au fait de porter Drupal Commerce sur Drupal 8 et on est aussi sur Drupal 8 on a un de nos lead développeurs qui s'appelle Chris Vanderwater qui est un des leaders de l'initiative enfin d'une des 8 initiatives à Drupal 8 donc on est bien sûr impliqué sur les deux et on suit très près l'évolution de Drupal 8 parce que l'idée c'est que Drupal Commerce ne peut fonctionner que s'il s'intègre parfaitement bien à Drupal 8 à ses nouveaux concepts avec effectivement la grosse news qui est le fait de s'appuyer sur Symfony pour la partie framework qui est nouveau donc la réponse c'est sans hésiter oui et c'est clé pour nous et pour le futur de Drupal Commerce évidemment c'était une très bonne question d'ailleurs pardon est-ce qu'on peut ajouter Drupal Commerce à un site déjà en Drupal ? alors la question c'est est-ce qu'on peut ajouter Drupal Commerce à un site déjà en Drupal ? alors j'ai une bonne nouvelle c'est que oui la réponse est oui sous réserve que ça soit un site en Drupal 7 parce que Drupal Commerce n'a pas été fait pour les versions précédentes donc si c'est un site en Drupal 7 oui absolument c'est quelque chose qu'on peut rajouter après et c'est d'ailleurs un cas d'usage assez intéressant et on a pas mal de cas dans ce de cas dans ce enfin de sites dans ce cas-là qui savent que derrière ils veulent passer en e-commerce mais pour commencer ils veulent d'abord en version simplement contenu et donc simplement il faut essayer de réfléchir à une architecture qui va permettre de faire ça hyper facilement après mais de manière générale la réponse est oui alors l'avantage de Drupal Commerce par rapport à Magento en fait c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer juste avant c'est-à-dire que Magento et je vais caricaturer un peu pour que mon propos soit clair mais c'est avant tout une solution de gestion de catalogue et un check-out la partie CMS elle n'existe quasiment pas donc si vous voulez faire des choses qui sortent du type du site de type j'arrive sur une home page avec effectivement déjà de la présentation de produits et je fais mon check-out ben effectivement Drupal Commerce est une bonne option si vous avez une dimension dans votre site qui est très contenu ou très communautaire évidemment Drupal Commerce est une bonne option après si vous avez besoin de faire un site qui soit en gros un site e-commerce pur et dur sans rien d'autre effectivement Magento est aussi une bonne option donc le choix sera moins évident alors ça par contre c'est une grosse force pour Drupal et Drupal Commerce ce qu'on constate c'est qu'en gros c'est un rapport de 1 à 2 en termes de besoin de ressources pour des sites du même trafic et de la même taille donc Drupal est deux fois plus performant que Magento en moyenne aujourd'hui donc ça effectivement d'un point de vue coût de ressources et d'hébergement vous allez faire une grosse économie si vous prenez Drupal plutôt que Magento donc la question c'est comment ça se passe par rapport aux prestataires de paiement est-ce qu'il y a un plugin ou est-ce que c'est un plugin par solution donc la réponse c'est oui c'est un plugin par solution je crois qu'on doit avoir 80 modules ou 90 modules de solutions de paiement aujourd'hui sans Drupal Commerce donc il y a beaucoup de choix il n'y a pas tous les choix parce qu'en fait c'est quand même un monde hyper morcelé avec des solutions de paiement qui sortent tous les jours donc elles ne sont pas toutes là mais les grandes sont là en Europe et en France notamment il y a Atos Ogon Paypal évidemment il y en a d'autres enfin des dizaines d'autres je ne vais pas toutes les citer mais oui effectivement c'est quelque chose qui fait partie du monde des modules contribués pour nous essentiellement et c'est parmi les premières choses que les gens contribuent en fait alors est-ce que Drupal Commerce c'est open source ? oui c'est complètement open source en fait ce qui fait que ça démarre si vite aussi c'est que c'est plus qu'open source c'est qu'on a complètement bien sûr GPL V2 comme le reste de Drupal mais essayer de rentrer dans les pratiques de Drupal d'une manière générale c'est à dire c'est en gros c'est les mêmes événements c'est la même communauté c'est 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 les mêmes bonnes pratiques de développement on utilise les quelques modules clés c'est pour ceux qui connaissent bien les views et rules sont les modules de base pour faire un site marchand avec avec Drupal Commerce le panier par exemple c'est une vue et donc c'est à ce niveau de flexibilité c'est à ce qu'on veut sur le panier c'est quand même super sympa et très différent d'un magento sur lequel il y a c'est beaucoup plus rigide et rules permet d'écrire toutes les règles qu'on souhaite sur des promotions par exemple qui seront un peu compliquées je vais faire une promotion je suis marchand je vais faire une promotion sur les produits blancs à Lille entre 25 décembre et le 1er de l'an ça c'est des choses qu'on peut écrire en faisant des règles simples qu'aucune solution d'e-commerce ne peut proposer autrement aujourd'hui donc un niveau de flexibilité qui est très fort effectivement et puis un code qui est complètement gratuit il n'y a pas de version communautaire versus version entreprise ça n'existe pas ce concept n'existe pas chez Drupal n'existe pas chez Drupal Commerce donc il y a une seule base de code et donc on est dans une logique qui est complètement poussée dans les bonnes pratiques de l'open source et de ce point de vue là on estime qu'on est les seuls finalement parce que si on regarde un peu le marché Magento ce n'est pas une solution open source ils font en sorte que leurs solutions communautaires ne soient pas trop bien parce que sinon à concurrence leurs solutions propriétaires donc ce n'est pas vraiment de l'open source ça et puis après ça choque ils font des modules ce n'est pas le cas sur Drupal donc on est sur une logique qui est effectivement très open source en tout cas jusqu'au bout et ce n'est pas un génom de valeur c'est simplement que c'est très différent donc la question c'est comment est-ce qu'on peut développer des modules Drupal Commerce pour quelqu'un qui n'a pas la compétence c'est un apprentissage parce que déjà comprendre comment marche Drupal ça prend un petit peu de temps après contribuer c'est encore un cran après donc en général la bonne façon c'est de travailler avec des gens qui sont déjà experts pardon alors est-ce qu'on le fait nous oui bien sûr on le fait nous on a aussi beaucoup de partenaires qui le font et ça fait partie de ce que propose Commerce Guys on a une équipe qui fait de l'expertise donc qui ne fait pas des sites parce que ça on laisse le soin on le fait systématiquement les sites on les fait avec nos partenaires en revanche de l'expertise ciblée pointue sur du développement de ce type là bien sûr on le fait à l'étranger aussi on fait ça on a des équipes pro-échelle serviceuse à Paris mais qui font qui travaillent aussi beaucoup en Allemagne en Belgique un peu dans les Pays-Bas etc donc plutôt au nord de l'Europe on a une équipe à Londres une dizaine de personnes maintenant et aux US on a 30 personnes donc on couvre en tout cas l'U.S. et l'Europe assez bien oui voilà exactement en fait notre modèle économique c'est trois choses en fait c'est un évidemment une branche service où en fait on accompagne les intégrateurs plus ou moins selon leurs compétences sur Groupal donc quand ils sont très experts on ne va pas beaucoup les accompagner parce qu'ils ne vont pas avoir besoin de nous et tant mieux s'ils sont moins experts au contraire on va essayer de transférer des compétences en même temps qu'on les accompagne sur leur premier projet pour que les premiers projets soient des succès donc ça c'est une partie de l'équipe c'est une vingtaine 20-25 développeurs experts dans l'équipe sur 70 donc c'est une partie assez significative la deuxième c'est la marketplace donc les modules ne sont pas payants le prix est de même pour les marchands par contre on a des programmes pour les solutions de paiement etc pour être visible auprès des sites marchands pour ne pas commercer donc on reçoit de l'argent de ces solutions pour l'ordiner de la visibilité sur le marché donc ça c'est vraiment gagnant-gagnant c'est gagnant pour la solution c'est gagnant pour les marchands qui n'ont rien à payer de plus donc ça c'est une deuxième partie de notre modèle économique et la troisième c'est effectivement et c'est très important pour nous c'est le lancement de notre offre cloud qui est en ce moment en bêta avec quelques partenaires qui sont en phase de test et bien sûr c'est clé pour nous parce qu'on va travailler avec nos partenaires agences à déployer en fait cette offre qui leur permet de faire leur développement dès le départ sur le cloud et d'avoir en fait un gain de temps énorme parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre en place leurs environnements ils n'ont pas besoin de des tests qu'ils vont faire sur la prod enfin sur la pré-prod vont marcher en prod parce que c'est exactement les mêmes environnements donc un gain de temps très important sur la partie testing et développement donc voilà c'est les trois sont aujourd'hui oui je voulais savoir si au niveau des modules est-ce que c'est géré par un travail une nouvelle réalisation en fait entre les modules est-ce que c'est optimisé puisque je sais prendre sur la journée et c'est aussi au niveau des modules pour être important pour la qualité de la journée qui a fait une nouvelle réalisation voilà alors il y a en fait le chiffre que je donnais sur le nombre de modules d'groupage c'était 23 000 en fait donc il y a 23 000 modules en général ils sont tous compatibles ensemble mais pas systématiquement donc ce que je disais tout à l'heure c'est que sur notre marketplace on est en train de mettre ça en place c'est bientôt disponible mais on va avoir un rating des modules qui permettra justement de faire le tri du bon grain de livret des modules qui sont pas forcément sûrs encore en phase de développement pas tellement utilisés etc. des modules qui sont robustes qui sont en acier et qui sont utilisables les yeux fermés donc ça ça fait partie de la valeur ajoutée qu'on veut apporter aux développeurs en tant qu'éditeurs du logiciel de pouvoir dire ça on peut y aller ceux là on sait pas trop merci est-ce qu'il y a une dernière question peut-être alors la comparaison j'ai pas tout entendu la comparaison entre Drupal et Wordpress c'est ça ? d'accord je vais être honnête avec toi je la connais pas très bien donc je vais pas en dire grand chose d'une manière générale ce qui est quand même assez clair c'est que quand on compare Wordpress et Drupal et encore une fois ça va être un peu de la caricature comme tout à l'heure sur le Magento parce que je veux faire en sorte que mon propos soit clair mais l'avantage de Drupal c'est que ça se prend très vite en main on a pas besoin d'être très technique pour pouvoir faire un projet en Wordpress par contre c'est évidemment beaucoup plus limité en termes de capacité à se caler de fonctionnalité de gestion de sites complexes et de problématiques complexes donc ma réponse assez naturellement serait de dire c'est un peu pareil pour l'e-commerce nous notre marché le marché sur lequel Drupal commerce est vraiment hyper performant c'est plutôt le mid-market c'est des projets qui commencent à 50 000 euros ou 40 000 euros et qui montent à plusieurs centaines de milliers d'euros j'imagine qu'avec un Wordpress on peut faire des projets beaucoup moins chers mais aussi peut-être beaucoup moins ambitieux voilà écoutez s'il n'y a pas d'autres questions il nous reste à vous remercier et attribuer le livre Drupal 6 moi j'ai bien aimé la question sur Drupal 8 mais donner le livre à Drupal 6 je ne sais pas si il a posé deux questions en plus allez parce que tu as posé deux questions et puis le deuxième c'est sur les solutions de paiement merci à tous et puis applaudissements 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 applaudissements